Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des réflexes en boxe. C'est une vidéo que vous m'avez demandé et sur laquelle vous m'avez demandé quelques détails pour améliorer ces réflexes en boxe. Ce que je vous propose, c'est qu'on parte de la définition même des réflexes. Les réflexes, c'est quoi ? C'est une réponse motrice, donc une réponse d'un muscle qui est involontaire ou même inconsciente à une stimulation. C'est par exemple le cas où je vais passer ma main près de la plaque de cuisson, c'est très très chaud, donc je vais enlever ma main de manière automatique. C'est un réflexe. Le système nerveux va réagir directement à une stimulation externe et va m'empêcher de subir un dommage. C'est aussi le cas lorsque le médecin va venir avec son petit marteau, il va vous taper sur la rotule et il va vérifier que vous avez bien le réflexe de faire l'extension avec votre jambe. Ça, ce sont des réflexes qui sont automatiques. Ils sont ancrés dans notre système nerveux et sans même réfléchir, dès qu'il y a une stimulation externe, ils s'activent. Mais certains réflexes peuvent être également travaillés et améliorés par la répétition. Pour ceux qui pratiquent la boxe ou un autre sport de combat depuis très longtemps, vous avez l'habitude de faire des esquives, qu'elles soient latérales ou rotatives, des retraits du buste, etc. Et vous remarquez parfois que lorsque votre adversaire vous envoie un bras avant, vous le faites automatiquement sans forcément vous en rendre compte. En fait, vous avez créé dans votre mémoire neuromusculaire un pattern et vous savez que dans tel cas de figure, vous pouvez faire soit une rotative, soit une esquive latérale, soit un retrait du buste. Et arrive un moment qu'à force de le répéter, vous le faites automatiquement. Donc ça, c'est un point qui est très très important puisque on va vouloir créer certains réflexes en répétant, mais vraiment de manière extrêmement régulière, des mouvements qu'on va utiliser tout le temps en sparring, en combat ou quoi que ce soit. Tout ce qui va être esquive rotative, retrait du buste, remise, tout ça, ça peut se créer, ça peut s'ancrer dans votre mémoire neuromusculaire. Et à chaque fois que vous aurez un cas de figure qui se rapproche de ce que vous avez vu à l'entraînement, vous allez le faire automatiquement. Et de cette manière, vous allez créer des réflexes qui sont spécifiques à la boxe. Parce qu'au final, la meilleure manière de délivrer un enchaînement, c'est de le faire de manière automatique. Vous esquivez un bras avant, vous revenez avec le bras arrière. Dans tous les sports de combat, il est extrêmement important de faire les gestes et d'utiliser le chemin le plus court possible pour les faire. Et forcément, quand vous avez le réflexe d'esquiver, de remiser tout de suite, vous gagnez un temps de fou. C'est pour ça qu'à un certain niveau, il y a énormément de boxeurs. On les voit, ils sont extrêmement rapides à l'heure de donner leurs enchaînements parce qu'ils font quasiment tout de manière automatisée. Ils savent qu'après l'esquive rotative, ils ont une combinaison qu'ils ont travaillée qui va venir juste derrière. Dès qu'ils observent le tronc de l'adversaire et qu'ils voient qu'il y a par exemple l'épaule qui va bouger, ils savent qu'il y a un crochet qui va arriver et ils passent dessous automatiquement sans forcément que ce soit vrai. Juste parce que les mecs, ils ont le réflexe, dès qu'ils voient l'épaule bouger, bam, ils portent en rotative. Et ça, c'est un truc que j'ai énormément remarqué sur des boxeurs qui sont extrêmement défensifs, comme par exemple Floyd Mayweather. Il va quasiment systématiquement balancer une rotative, même si l'autre, forcément, il n'envoie pas un crochet. Du moment qu'il voit qu'il va faire quelque chose qui s'apparente à un crochet, il va faire l'esquive. C'est la même chose pour le retrait du buste. Contre Marquez, par exemple, on le voit faire des petits à-coups comme ça parce qu'en fait, il s'attend vraiment à un direct. Et il manque uniquement l'élément déclencheur du direct pour qu'il fasse son retrait du buste et qu'il revienne avec une combinaison qui est appropriée. Et là, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus précis. Parce qu'après ce réflexe d'envoyer une combinaison vient ce qu'on appelle le temps de réaction. Et c'est ça qui va faire que votre combinaison réflexe va être le plus rapide possible. Donc là, ce temps de réaction, il se bosse de plusieurs manières. Vous le voyez, les sportifs dans les sports mécaniques, comme ceux de la Formule 1, ils utilisent énormément tout ce qui va être balles de tennis. Donc par exemple, ils tiennent deux balles de tennis là. Et l'objectif, c'est de les attraper très très rapidement avant évidemment qu'elles ne tombent. Ça, ça va vraiment vous faire travailler votre temps de réaction. En boxe, ça se traduit par le fait de voir le coup arriver et bam, repartir tout de suite. Il faut que dès qu'il y a un élément déclencheur, vous puissiez réagir instantanément. Donc ça, il y a énormément de moyens de le faire. Comme je vous l'ai dit, les balles de tennis, c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez le faire avec des pièces de monnaie. Vous vous mettez avec un partenaire, comme ça, avec les deux pièces de monnaie. Vous en lâchez une, l'autre, il l'attrape. Vous lâchez l'autre, il l'attrape. Et comme ça, petit à petit, vous bossez sur votre temps de réaction. Vous avez aussi la technique de l'envoi des balles de tennis ou des gants de boxe. Vous pouvez choisir d'envoyer le gant de boxe à droite, à gauche et que votre boxeur aille le chercher avant évidemment qu'il ne touche le sol. Là, le temps de réaction, c'est de savoir directement la direction avant même quasiment que le gant parte. Ça, c'est extrêmement intéressant et c'est très, très utile pour vous développer en ce sens. De manière plus sophistiquée, vous avez tout ce qui va être réflexe lumineux. Vous avez des appareils qui vous permettent justement d'aller toucher les lumières qui vont s'allumer au fur et à mesure et de mettre à contribution justement votre temps de réaction pour aller toucher le plus rapidement possible ces lumières. Au fur et à mesure que vous progressez, normalement, vous allez les toucher beaucoup plus rapidement parce que de manière quasi instantanée, vous voyez la lumière s'allumer, vous touchez directement. Et petit à petit, vous allez améliorer votre connexion neuromusculaire, la connexion qu'a votre cerveau à votre main. Dès que le cerveau voit l'information, bam, la main réagit tout de suite. Et vous avez même des applications, je crois que c'est vous qui me l'avez dit, vous me l'avez mis en commentaire dans plusieurs vidéos YouTube, qui vont vous permettre justement de travailler vos réflexes et surtout ce temps de réaction qui est très, très important. Parce qu'il y a souvent en boxe des petites fenêtres d'opportunités et si vous ne les exploitez pas, vous perdez l'opportunité soit de marquer un point, soit de placer un KO. Vous avez encore le reflex bag que j'ai montré dans pas mal de vidéos. Moi, je le mets tout le temps dans ces trucs-là de temps de réaction parce qu'au final, le reflex bag, il va avoir des mouvements qui sont assez imprévisibles. Et pour le toucher, pour le coup, il faut un bon temps de réaction pour anticiper l'endroit où il va être. Donc le reflex bag, pour moi, c'est aussi un outil qui est très, très important et qui est très utile pour améliorer ses réflexes et son temps de réaction. D'ailleurs, on ne l'appelle pas reflex bag pour rien. Donc là, ce que je vous conseille pour vous entraîner, pour améliorer vos réflexes et votre temps de réaction, c'est de vous entraîner au moins deux fois par semaine spécifiquement sur votre temps de réaction. Et ce qu'il est très intéressant de faire, c'est de le faire au moment où on va être frais, mais aussi au moment où on va être fatigué. Si vous regardez Lomachenko, lui, il va faire son travail comme ça de temps de réaction juste après l'entraînement, au moment où il est éclaté. Parce que là, c'est beaucoup plus dur d'avoir des bons temps de réaction quand on traîne toute la fatigue de l'entraînement. Là, c'est beaucoup plus demandant que quand on a le cerveau vraiment frais à un moment où forcément on ne s'est pas entraîné. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'au final, quand vous y réfléchissez, c'est vrai que dans le combat, plus le combat avance et la fatigue s'accumule, moins on a de temps de réaction. On perd des réflexes, en fait, au fur et à mesure du combat, on va perdre des réflexes. Et en les travaillant à ce moment-là qui est critique, pour le coup, on s'entraîne à mobiliser nos réflexes même quand on est dans le mal. Donc, essayez après les sparrings, pourquoi pas, ça peut être extrêmement intéressant de vous mettre avec un collègue et d'essayer, par exemple, soit le jeu des balles de tennis, soit avec les pièces ou les balles de tennis comme ça, vous les lâchez au fur et à mesure et vous essayez de les rattraper. Soit, si vous avez la possibilité, vous utilisez les lumières ou alors à défaut votre application mobile. Mais essayez à un moment où vous êtes fatigué, après un gros entraînement, essayez vraiment de mobiliser vos réflexes et voyez ce que ça donne. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi, je vous retrouve dans les vidéos qui suivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !